Ils étaient en ballotage favorable avant le coup d'envoi. Ils l'ont confirmé sur la pelouse en décrochant leurs qualifications pour le tour final des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations de 2018. Les écureuils locaux, poussés par un public des grands jours, ont abattu les éperviers togolais venus planer dans le ciel du stade de l'amitié générale Mathieu Kerikou. 1-1, au bout du temps réglementaire, Et un suspense insoutenable, la délivrance est intervenue à la fatidique séance des tirs au but. Au terme d'un match que l'histoire retiendra, les écureuils savouent leur qualification. Je pense bien qu'il y a qualification. Si la qualification on le prend, la manière reste très peu. Parce que si je me souviens très bien par rapport au match allé, j'ai bien dit au Togo que le plus dur c'est à Cotonou. On l'a vraiment remarqué et c'est ça qui a fait durer le suspense. Mais finalement, je crois que tout le monde doit être content. On a des bons joueurs dans l'équipe. Ce n'est pas eux seuls, il y a Nabil Yaro aussi qui sont là. Il y a Steve Grodno, le gagnant que vous avez voulu, qui a fait une bonne prestation sur soi. Nous, c'est le travail. Le staff est là. Il nous encourage. Il nous donne des choses qu'on fait individuellement. Et j'espère que ça va continuer ainsi, pour qu'on passe le tour de l'égard. Côté togolais, cette élimination passe mal au vu des efforts fournis. En faisant 1-1 à Lomé, on savait que ça allait difficile ici. Donc les joueurs étaient bien prévenus. On était préparés pour voir chèrement notre pot ici. Mais c'est ce qu'on a fait. On a fait le match parfait. Mais malheureusement, notre élimination vient d'une heure d'habitrage. Ce n'était pas facile pour nous parce qu'il y avait beaucoup de jeunes joueurs qui jouaient leur premier match officiel. Vous avez vu, en première partie, on était effectivement crispés. Mais en deuxième, on a essayé de donner tout le meilleur pour revenir au score. Dieu merci, on l'a fait. Mais on savait qu'arriver au Bénin ici, on allait faire tout pour gagner le Bénin. Mais malheureusement, on n'a pas pu le faire. Mais j'espère qu'on a tout donné pour pouvoir se qualifier. Désolé. Prochaine et ultime étape affranchie par le Bénin pour être pour la première fois à la phase finale du championnat d'Afrique des Nations, le Nigeria, dans trois semaines. Manche allait à Kotonou et le retour une semaine plus tard au Nigeria. Sous-titrage Société Radio-Canada